Et salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une troisième vidéo, petit tuto, astuce, chose à savoir. Donc on va traiter aujourd'hui plusieurs points comme comment optimiser la récolte de nourriture avec les graines. Parce qu'il faut savoir que dans le jeu, il y a clairement des endroits, des villes où les graines sont plus ou moins efficaces. Alors certains sont plus chers à l'achat en silver, mais beaucoup plus rentables en nourriture. Donc je vais vous parler de ça. Ensuite on va traiter un point sur les ouvriers, l'optimisation des ouvriers. Est-ce qu'il vaut mieux en avoir beaucoup de petites qualités ou peu de grandes qualités par rapport au nombre de points de contribution que vous possédez ? Ensuite je vais vous parler aussi du nouvel hôtel de reliques qui a été implanté dernièrement. Et vous expliquez un peu comment il fonctionne. On va parler aussi un petit peu des pierres lumineuses, des petites choses que peut-être certains joueurs ne savent pas par rapport au shop et aux stats de ces pierres lumineuses. Je vais faire aussi un petit topo sur les stats de votre personnage en général. Vous amenez à vous renseigner sur quel type de dégâts de lignée il est important de se pencher pour optimiser votre perso au mieux. Et donc les pierres de reliques sont un de ces points importants puisque sur les pierres lumineuses il y a des dégâts de lignée. Ensuite on va parler aussi un petit peu des gemmes qui sont un peu dans le même acabit que les pierres lumineuses par rapport aux dégâts de lignée. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit topo sur les dégâts de lignée histoire de vous aider à vous spécialiser et à me faire de plus gros damages avec pas grand chose. Et à vraiment voir une différence significative dans votre farming etc. On va aussi parler des parchemins d'échange de chaque atout qui permettent d'échanger une relique qui ne vous plaît pas en une autre relique et de certaines subtilités. Et en dernier on parlera donc du coup des poules et des moutons. L'optimisation en termes de nourriture aussi avec les poules et les moutons. Donc déjà une chose pour les graines il suffit d'aller essentiellement à la ville du sud-ouest de Calphéon. Donc le sud-ouest ici vous avez la ville de Berre on peut y faire un petit tour et vous allez voir alors je ne vais pas vous faire la comparaison vous le verrez par vous même sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Je vous y amène donc on va au marchand de graines et vous allez voir que les graines au niveau de Berre si vous pourrez faire vous la comparaison avec les graines que vous achetez à Velia ou ailleurs sont bien moins efficaces. Alors voilà on peut voir que les raisins font 810 de nourriture en 8 heures ce qui est vraiment à l'heure d'aujourd'hui dans le jeu il n'y a pas mieux en tout cas à ce que je sache. Et évidemment plus vous prendrez des graines de base qualité de timer court plus c'est rentable voilà là vous faites 8 nourritures par minute ici vous en faites 45 par 10 minutes 405 par 3 heures après il suffit de faire un produit en croix je vous laisse le calculer mais clairement en fait plus le timer est court et plus c'est rentable. Donc si vous êtes en têche de nourriture soit vous êtes prêt à vous faire chier toutes les 10 minutes et effectivement vous allez vite remplir votre, toutes les minutes il faut être maso j'ai envie de vous dire limite. Mais c'est le plus rentable mais sinon ouais toutes les 10 minutes mais pareil moi j'ai dit qu'il faut être un peu maso donc j'avais plutôt tendance à vous conseiller toutes les 3 heures 405 voilà on peut voir que 405 x 2 ça fait 810 sauf que là on l'a en 6 heures alors qu'ici on l'a en 8 heures. Après en termes de prix on voit aussi que c'est beaucoup plus rentable parce que là pour 900 silver en gros donc 1800 silver j'ai l'équivalent du raisin sauf qu'il faut être présent toutes les 3 heures voilà donc je vais quand même en acheter voilà je les aurai et vice versa pareil les petites sont moins chères en fait voilà les graines plus vous prendrez le timer court plus en termes de silver c'est économique et plus en termes de nourriture c'est puissant enfin c'est rentable et voilà après en dernier vous avez pour 20 heures 1823 food voilà on voit que 8 et 8 16 donc pour 2 fois donc ça fait 16 heures en 16 heures vous avez l'équivalent des 20 heures donc les 8 heures sont plus rentables que les 20 heures et les 3 heures sont plus rentables que les 8 heures et etc etc donc c'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez vraiment faire le stock de nourriture vous pouvez vous pencher vers les carottes toutes les 10 minutes mais voilà faut avoir envie moi perso ça me fait chier donc je fais que les 3 et les 8 heures et il n'y a pas plus rentable alors certains sont plus chers que dans les autres villes mais clairement en termes de stockage de nourriture quand vous êtes un peu à la dèche c'est ce qu'il faut faire. Voilà pour ce qui est des graines donc du coup je vais faire un petit tour à ma ville pour vous parler des ouvriers et de comment optimiser pareil la récolte de vos ouvriers toutes les heures toutes les 2 heures etc. On va faire tous les points donc clairement il est beaucoup plus rentable d'avoir son nombre d'ouvriers au maximum c'est à dire que si vous pouvez en avoir 30 et tout faire pour en avoir 30 il faut que vous en ayez 30 il n'y a pas à discuter il vaut mieux 30 verts que 10 violets et quelques jaunes en termes de rentabilité c'est beaucoup mieux et en termes d'organisation c'est beaucoup mieux aussi pourquoi parce qu'en gros vous allez avoir certains de vos ouvriers qui sont déjà gold qui vont finir le travail en 2 fois moins de temps qu'un vert par exemple c'est pas exactement ça le timer mais voilà concrètement c'est ça donc il vaut mieux avoir tous les ouvriers possibles dans la qualité la plus basse par rapport au nombre de contributions que vous avez donc full vert ou full blanc ou full bleu donc moi je suis en train de faire le tri en ce moment là parce que j'ai 3 jaunes et pas mal de violets donc je suis en train de licencier mes ouvriers violets pour avoir que des bleus j'ai gardé quelques jaunes mais à terme voilà moi j'ai pas de soucis à avoir mes 30 ouvriers mais bientôt on va passer à 36 ouvriers donc je suis déjà en train de préparer ça et j'essaye d'embaucher toujours je le répète j'ai déjà fait ce topo dans une autre vidéo tuto au sujet des ouvriers la rentabilité des ouvriers en termes de stats c'est toujours la vitalité en plus grosse stats la dextérité en second et la force en dernier pourquoi je le répète je l'avais déjà expliqué dans une vidéo c'est que la vitalité et plus elle va être haute plus vous allez récolter rapidement des ressources et c'est le nerf de la guerre dans le jeu vous avez besoin de récolter vite vos ressources c'est ce qu'il y a de plus important la technique alors je sais plus moi c'est textérité mais en français je crois que c'est technique technique et bien ça sert à fabriquer rapidement tout ce qui est coffre d'armure de skin coffre d'armes de skin coffre les potions les décorations enfin tout ce qui se craft les armes etc donc ça on s'en fout qu'il soit au maximum là dessus parce qu'on le fait que très rarement et la force ça permet de crafter plus rapidement les bâtiments on s'en bat les couilles parce que clairement c'est pas ça qui vous bloque en général c'est le nombre de ressources que vous n'avez pas qui vous empêche de faire vos bâtiments vous allez passer des jours et des jours à farmer le nombre de ressources nécessaires pour faire votre bâtiment donc après si votre bâtiment il met un jour ou trois jours à se finir on s'en fout vraiment on s'en fout donc clairement il vous faut que des ouvriers full vita deuxième en technique et un petit peu de en dernier la force vous pouvez éventuellement en avoir deux à quatre qui sont particulièrement bons en technique si vous voulez crafter rapidement des potions ou crafter rapidement d'autres éléments qui se craft mais voilà pour les ouvriers ensuite je vais vous parler de ce monument là parce que j'en avais pas parlé en fait on peut crafter des monuments qui sont voilà alors il y en a un qui permet d'avoir de l' xp de combat alors je sais plus combien c'est pendant une heure plus d'xp sur le combat et celui-là il permet d'avoir alors il y a xp de combat je sais plus exactement parce que moi j'ai trouvé pas intéressant les deux et j'ai pris clairement celui de vitalité qui tout une fois par jour vous donne 50 d'endurance à savoir que l'endurance est extrêmement important je l'avais déjà dit dans une autre vidéo ça permet de récolter il faut récolter l'endurance et c'est à dire qu'à ça quasiment il faut pas vous amuser à réduire vos cooldowns de bâtiment il faut pas vous amuser à aller voir je sais plus quel pnj comment il s'appelle là pour 10 endurance ils vous proposent un item c'est de la merde enfin mon point de vue c'est ça c'est que c'est de la merde il faut récolter pour crafter que ce soit vos gemmes qui sont craftables d'ailleurs je vous en parle en même temps le craft des gemmes est très très important il faut monter du coup le niveau pour crafter les meilleures potions à terme et les meilleurs coffres de gemmes là voilà moi je craft souvent des coffres comme ça et dedans ben vous voyez il y a 10 gemmes qui sont de verte à violer sachant qu'il y a quand même souvent du violet clairement voilà c'est extrêmement rentable et ses ressources et ben il faut avoir des ouvriers qui récoltent vite ou vous qui allez les récolter donc l'endurance ne sert qu'à récolter et pour peu que vous vouliez crafter ben pour les gens qui veulent pas payer pour les costumes ou pour les skins d'armes il faut crafter deux coffres deux coffres de cheste pour avoir éventuellement en gros d'armure c'est les armures les skins il vous en faut deux pour les faire fusionner et éventuellement avoir la tenue de saison qui est très rentable donc quand vous voyez la quantité de ressources qu'il faut pour une sachant qu'il en faut deux si vous voulez optimiser le truc et faire une fusion et espérer parce que c'est pas dit que ça marche il y en a qui ont fait beaucoup de tentatives ils les ont toujours pas eu au bout de 13 tentatives ben voilà la quantité de ressources qu'il faut et pareil pour les armes il faut deux armes standards pour les fusionner et étanter le skin d'armes de saison donc envoyez les quantités il n'y a pas à tortiller du cul pour chez droit comme on dit chez moi il faut clairement des ouvriers en quantité pour récolter vite et garder votre endurance pour faire de la récolte voilà ensuite un nouveau bâtiment qui est arrivé à la mise à jour c'est l'hôtel des reliques alors je crois qu'il y a pas mal de gens qui n'ont pas compris on m'a posé des questions et les gens ne savent pas en fait voilà il y a trois stats les gens n'ont pas passé à cliquer sur ce en dessous quand on le nourrit moi j'étais le premier à faire la connerie voyez j'ai nourri avec mes reliques donc les reliques qu'on obtient tous les jours gratuitement au shop ça je vous le montre aussi tous les jours au shop c'est où c'est dans ici c'est dans les perles dans perles tous les jours vous avez une pierre lumineuse gratuite et une relique gratuite tous les jours cette relique si elle ne vous plaît pas vous allez dans l'hôtel de vente euh l'hôtel de vente l'hôtel des altars reliques là l'ancien l'ancien hôtel vous la mettez j'en ai pas à vous montrer mais en gros vous la mettez comme pour l'esprit occulte et vous faites offrir la relique mais pas là pas là parce qu'en fait là ici ça augmente le poids moi j'ai fait la connerie hein voilà je savais pas au début je savais pas que je pouvais sélectionner les autres je m'étais dit faut d'abord que je pexe ça pour ensuite pexer ça pour ensuite pexer ça en fait pas du tout donc en fait il faut tout mettre là dedans ben pour moi c'est ce qu'il y a de plus rentable parce que l'xp de toute façon une fois que vous êtes 60 on s'en bat les couilles et euh et puis une fois que une fois que vous avez euh enfin voilà pour gagner 1% d'xp c'est vraiment pas la folie il y a les soupes qui sont meilleures pour ça il y a tout un tas de choses qui sont meilleures pour ça donc euh la chose à monter pour moi c'est euh le gobelin blessing donc la bénédiction des gobelins qui permet d'augmenter le drop rate partout en tout temps c'est un jeu de farmer donc euh clairement le drop rate pour moi il y a que ça à monter bon voilà après moi j'ai fait des conneries mais euh je vous fais ça pour que vous ne fassiez pas la la même connerie que moi voilà pour ça euh ensuite je voulais vous parler des parchemins euh d'échange de chaque atout voilà donc ces parchemins là il y a beaucoup de gens qui savent pas trop à quoi ça sert même si c'est assez bien expliqué euh il en faut en grande quantité donc en fait on va à chaque atout euh ici chaque atout échange et il nous dit euh que euh alors attendez je vais prendre ma relique je vais prendre la relique que j'ai hop et une équipe je retourne à chaque atout relique d'échange et par exemple voilà si je la mets il me dit qu'il faut que je paye 550 euh parchemin pour changer la stat secondaire de ma relique donc la stat secondaire en gros c'est moi on va aller à Ibe donc en fait elle peut être Ahal, Sereth, La Brève euh évidemment il y a des dégâts qui sont plus ou moins rentables euh pour votre classe et moi je vais vous parler que pour l'archer euh que pour la mage et je vous laisserai aller chercher pour vos classes parce que je connais pas forcément ce qui est OP pour vos classes euh donc ben moi à Ibe c'était pas mal de toute façon pour mage c'est Ahal ou à Ibe en général euh je vais vous expliquer toutes les stats ça je vais vous en parler un petit peu parce que c'est un point important des pierres lumineuses et des euh des pierres lumineuses je vous parlais et des gemmes donc le fait de crafter les gemmes c'est important parce que ça booste à fond votre FC et les types de dégâts de lignée donc voilà je suis là les dégâts de lignée qui sont ici ça veut pas marcher génial ah ça y est euh ben voilà faut maxer en mage à Ahal et à Ibe essentiellement au départ alors à quoi ça sert bon c'est simple il faut cliquer sur le point d'interrogation et ça vous le dit Ahal ça augmente les dégâts des skills qui sont impactés par le Ahal sachant qu'il y en a que 3 euh Sereth même combat ça augmente le nombre de targets que vous pouvez toucher avec un spell genre admettons il est limité à 9 cibles et ben avec Sereth il sera limité à 10 ou à 11 ou à 12 et à Ibe ça fait des dégâts supplémentaires un peu du type poison par exemple sur la comète la plaque de feu que ça met ça va faire des dégâts supplémentaires euh c'est un peu ce genre là il y a 3 skills aussi qui marchent sur Aïbe et la brève c'est augmenter les cris de chance donc ça c'est ça c'est important mais pour moi c'est pas c'est un truc que tu dois traiter plus tard c'est à dire que tant que t'es pas capable de one shot les mobs sur le spot que tu farms ou sur les futurs spots que tu veux farmer il faut maxer d'abord à Aïbe et après la brève parce que la brève en fait la brève ça en fait vous avez un cap de critique vous avez un cap de critique bon moi j'ai fait volontairement je suis à 25 volontairement parce qu'il y a un skill chez le mage qui augmente de 5 encore chaque fois que tu le fais t'as 5% de crit supplémentaire donc je passe à 30 euh et donc du coup je vais vous montrer un peu ça euh donc dans les skills et ben vous voyez bien que par exemple le coup mystérieux en français et ben c'est soit il va être de type AAL soit de type la brève ben voilà il faut le mettre en AAL tant qu'on n'est pas capable c'est super fort pour les crush de boss c'est pour les boss monde etc c'est super fort beaucoup mystérieux à AAL ça va il fait beaucoup plus de démages et la brève ben qu'il fasse plus de critique ben en soit voilà c'est mieux la AAL donc il y a quelques skills comme ça on les voit assez rapidement en fait il suffit de voir là sur la droite il y a le frost qui est soit à AAL soit la brève aussi ensuite vous avez la lightning stamp qui est aussi à AAL ou serrète donc vous voyez si elle a max 7 target et si je mets plus de serrète ce sera peut-être 8 ou 9 mais on s'en fout parce que c'est rare que vous ayez autant de cibles autour de vous ensuite la frozen orb c'est soit elle est AAL soit elle est la brève encore une fois donc moi ben j'ai clairement mis de mes skills qui sont AAL pareil pour la chaîne de foudre AAL ou serrète ben voilà AAL ça augmente les dégâts de votre spell la météor même combat serrète ou AAL voilà donc moi personnellement sur les mages après je vous conseille de vous renseigner sur vos skills ceux que vous utilisez le plus c'est dans quel mode de jeu si vous faites du pvp 1v1 si vous faites du pvp de masse si vous faites des boss si vous faites du graining en général on essaye de focus plus pour le graining et pour les boss et après de choisir vos spells en conséquence parce que ça n'impacte ça n'impacte que les spells c'est à dire que si tu montes ta AAL à 40% mais tu ne vas pas faire 40% de dégâts sur tous tes skills c'est seulement sur les 3 skills impactés par AAL et à condition que tu aies choisi l'option AAL voilà et c'est pareil pour toutes les classes donc je vous invite à un peu vous renseigner là dessus je ne vais pas vous faire un tuto là dessus maintenant mais voilà pour la mage moi je considère que c'est mieux de mettre AAL et Aïb et quand tu fais trop de damage et que tu défonces tes mobs et ben tu mets plus en labrève tu retires un peu d'AAL, un peu d'Aïb et tu mets du labrève le serrète on s'en fout clairement parce que tu tapes déjà assez de cibles à ce que je sache voilà donc je vous ai parlé des reliques, je vous ai parlé des pierres lumineuses ah non, pierre lumineuse je ne vous en ai pas parlé les pierres lumineuses alors ce n'est pas ici, pardonnez-moi pierre lumineuse, black spirit oui pierre lumineuse elles sont là donc voilà sur les pierres lumineuses c'est pareil c'est comme ça aussi que vous changez vos types de dégâts et là vous voyez moi j'ai mis à AAL 5,2% donc essayez de favoriser les pierres lumineuses qui ont un type de dégâts qui vous intéresse ou de la FA, purée dure alors quel est le plus intéressant entre 7 de FA ou 5% d'un type de damage franchement je ne sais pas, je pense que c'est plus fort le damage pur sur les skills que vous utilisez beaucoup et voilà faire en sorte que simplement vos lightning stones quand ils ont des types de damage et bien de les focaliser sur les types de damage qui vous intéressent si vous avez le choix par exemple si vous en avez plusieurs et que vous les stockez moi par exemple c'est ce que je fais je les stocke là pour mes futurs re-rolls et j'en ai déjà quelques unes voilà j'ai déjà de l'attaque là j'ai du AAL là j'ai encore du AAL et bien voilà j'en ai stocké je les stocke en fonction des classes sachant que AAL c'est fort peut-être pour pour magicien et pour d'autres classes mais c'est pas du tout le cas pour d'autres classes enfin on va dire pour sorcière ça sera pas AAL ça sera peut-être la brève et autre chose voilà je pense avoir fait le tour je vais faire un petit récapitule ah non il me manque à vous parler d'une chose c'est les moutons ou les poules alors qui est-ce qui est le plus rentable ? alors moi je vais vous dire clairement et incontestablement le plus rentable c'est les poules pourquoi ? parce qu'en fait un mouton et c'est mathématique un mouton il vous sort une laine toutes les 20 heures une poule c'est toutes les 8 heures donc en fait humainement parlant votre cycle biologique il est pas fait pour vivre sur 20 heures il est fait pour vivre sur 24 heures donc vous allez perdre tous les jours 4 heures 4 heures de perte sur votre mouton alors que la poule c'est toutes les 8 heures et vous pouvez facilement si vous êtes discipliné vous organiser de manière à le récolter toutes les 8 heures et ne perdre aucun temps c'est possible de s'organiser voilà alors qu'avec les moutons c'est pas possible et même quand bien même vous le récolteriez que 2 fois le mouton on sait qu'il rapporte une laine qui fait 500 000 de gold la poule fait des oeufs d'or qui font 200 000 donc la poule pond 2 fois quand le mouton enfin 2 2 fois et demi 2 fois et demi puisque après bon voilà on va rester à 2 fois donc ça fait 400 000 contre 500 000 sachant que si vous êtes bien organisé ça passe du coup à 600 000 contre 500 000 autre problème enfin pas problème autre avantage de la poule c'est qu'elle prend qu'un seul socket contre le mouton qui en prend 2 ce qui veut dire que vous pouvez avoir 2 poules bien sûr je sais compter j'étais à l'école trop content du coup 2 poules ça fait on multiplie donc du coup on reste à 2 récoltes de poules par jour ça fait 400 000 400 000 800 000 800 000 potentiels par jour contre 700 000 pour un mouton sachant que si vous êtes discipliné ça va encore au-delà ça va encore au-delà ça va à 1200 1 million 2 si j'ai pas dit de connerie là parce que du coup je réfléchis plus trop là à ce que je dis mais par contre alors je mets un bémol là-dessus c'est que je n'ai pas de source sûre sur la qualité la quantité le drop rate en fait de la laine contre le drop rate de la poule je sais pas s'ils ont divisé par 2 le drop rate des oeufs puisque ça c'est 2 fois plus enfin en gros elle pond 2 fois plus ça je ne le sais pas là où je peux dire ou là où je vois une certitude c'est qu'en termes de production de nourriture le mouton est beaucoup plus efficace que les oeufs les oeufs donnent pas grand chose en termes de nourriture pur et dur par rapport aux moutons moi alors d'aujourd'hui bon j'ai plus de moutons que de poules mais parce qu'on m'avait dit les moutons c'est plus rentable alors qu'en fait c'est pas vrai du tout si t'es présent sur le jeu si t'es discipliné les poules sont plus rentables financièrement parlant que les moutons en termes de nourriture les moutons sont plus rentables je crois savoir j'ai pas fait les calculs mais de ce que j'ai pu constater moi je trouve que les moutons sont plus rentables en termes de nourriture je vérifie que je vous ai parlé de tout les ouvriers les pierres lumineuses les gemmes les gemmes je vous ai pas parlé des gemmes même combat les gemmes vous voyez les gemmes elles ont des types de damage focaliser les gemmes avec les damage qui vous intéressent même si vous avez une gemme de 4FA avec du yaal contre une gemme de 5FA ou 6FA mais qui a du la bref que ça vous intéresse pas du tout vous la mettez de côté pour un reroll cette gemme là effectivement parce qu'elle a un bon jet et vous la mettez sur une mule sur un autre compte pour faire de la place éventuellement mais équipez les lignées de damage qui sont vraiment importantes pour vous priorisez ça et vous allez clairement voir la différence sur le clean du jeu voilà après ce que je vous ai pas parlé si je vous ai pas parlé de ça dans chaque atout j'y reviens parce que je me suis dispersé c'est qu'en fait il y a des parchemins d'échange quand on donne le nombre de parchemins d'échange nécessaire vous pouvez donc je sais pas si je l'ai dit mais je le répète au cas où c'est pas grave désolé du coup ça va être random la nouvelle stat que vous allez choisir si c'est pas Aïb qui vous intéresse c'est Aal mais vous avez une chance sur 3 ou 4 une chance sur 4 pardon d'avoir Aal mais si vous payez avec des tickets comme ceux là alors moi je sais pas où on les obtient les chaque atout les chaque atout échange certificat je sais pas où ça se trouve vous pouvez payer avec ça pour choisir direct la stat qui vous intéresse direct voilà je pense avoir traité tout ce dont je voulais traiter dans cette vidéo j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura aidé n'hésitez pas à rentrer ce code de renommée si vous ne l'avez jamais rentré ça vous aide énormément ça vous donne beaucoup de perles blanches noires pardon et beaucoup de bonus tout au long de votre aventure ça vous booste énormément donc n'hésitez pas à le rentrer et vous le rentrez dans social adventure fame et ici voilà vous l'aurez et n'oubliez pas aussi qu'en dessous de la vidéo il y a tout un tas de liens Facebook d'une communauté française si vous cherchez des clans etc n'hésitez pas s'il y a des gens de Balenos qui cherchent un clan parce que nous on a un clan qui est un peu voilà on cherche j'ai eu 3500 plus vous pouvez vous adresser à moi sur mon live ou en commentaire sur mes vidéos peu importe je vous souhaite une excellente soirée j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus à vous abonner à mettre la petite cloche bla 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 ciao ciao